hola bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du challenge de la palette ultime organisée par Lucie de la chaîne Lucie Allu je vous remets toutes les infos dans la description n'hésitez pas à aller checker je vous remets sa vidéo présentation je vous remets ma vidéo pile à lire c'est un challenge qu'on peut faire quand on a envie c'est plutôt pas forcément de saison le but étant de vider ses reliques de sa pile à lire moi je vous ai fait ma pile à lire il y a déjà un mois c'était du 1er décembre au 8 janvier donc c'est le moment de clôturer et de faire un petit peu le bilan de tout ça tout d'abord c'est un challenge que j'ai beaucoup aimé qui n'est pas forcément très 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 prise de tête avec des catégories assez facile à remplir parce que pour ma part j'ai une petite pile à lire de entre 10 et 20 livres bon là on est plus proche des 10 que des 20 ces derniers temps mais sur 16 catégories j'ai réussi à en remplir pas mal et voilà c'était pas trop prise de tête donc j'ai réussi à caser toute ma pile à lire dans ce challenge si vous avez vu ma pile à lire vous avez vu vous même vous sachez du coup on va partir directement j'ai 7 titres à vous présenter donc je n'ai pas réussi dans l'intégralité des 16 catégories mais je le savais pertinemment je savais pertinemment que je n'allais pas lire 16 titres le but étant plus de nous créer une pioche à lire plutôt qu'une pile à lire où on doit tout lire là c'est vraiment on lit ce qu'on a envie et finalement et ben cette titre c'est quand même pas mal je suis quand même très content je vais vous remettre vite fait le template des bonus que moi j'ai juste devant moi pour savoir ce que j'ai validé ou pas lire le matin même 5 minutes tous les formats comptes je ne l'ai pas validé malheureusement même si j'adore lire le matin avec les fêtes et tout il y a eu beaucoup de moments où je n'ai pas lu le matin lire tous les jours même une page je ne suis pas sûr je pense que je ne suis pas très 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 loin mais clairement je ne suis pas sûr d'avoir validé cet item vraiment je ne sais pas prioriser les lectures autrices littérature francophone c'est clairement pas mon cas j'en ai lu peut-être une, deux mais c'est tout c'est tout ou peut-être trois à la rigueur mais c'est tout c'est pas l'objectif que je visais moi ce n'est pas des livres que j'avais dans mon papier de lire de toute façon donc j'ai fait avec ce que j'avais partager une lecture c'est fait je ne vous spoil pas laquelle mais c'est fait un no buy pour moi pour soi mais remplir la palle des autres alors ça la palle des autres je l'ai remplie ça il n'y a pas de soucis par contre pour moi à part Montreuil je n'ai rien acheté d'autre et j'avoue que j'étais encore en no buy du coup cette semaine donc en gros la semaine de Montreuil je l'ai rattrapé là mi-janvier parce que là à l'heure actuelle où je retourne on est le 11 janvier je ne pense pas que j'irai en librairie avant la semaine prochaine enfin avant lundi enfin avant demain quand vous verrez cette vidéo donc c'est plus ou moins quand même respecté voilà faire du tri dans sa pile à lire tout ça 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 va être fait parce que du coup je me suis dit comment bien commencer l'année il y a des livres que je ne souhaite plus garder voilà donc bientôt une vidéo un haul un petit un haul mais voilà je tiens me séparer de certains livres que je n'ai pas envie de relire finalement avec le temps je regarde et je me dis bon cela non et puis c'est aussi pour faire de la place à de nouveaux livres et aussi faire profiter d'autres gens clairement le but étant aussi ça et les abandons sont quant à viser vous allez voir que j'ai coché cette case voilà dès ma première lecture du mois voilà y aller directement avec le premier la première catégorie c'est le livre le plus court pour ceci j'avais décidé de lire 387 Nuits de Noélie Pité et c'est les choses faites j'ai beaucoup aimé encore une fois ce tome je suis assez triste de la fin c'est un troisième tome de sa saga c'est un livre auto-édité comme je vous le disais dans ma pioche à lire j'ai passé encore un bon moment c'est pas prise de tête c'est feel good ça s'enchaîne c'est page turner vraiment c'est le genre de récit que voilà c'est court à moins de 300 pages c'est le genre de récit que si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête elle l'autrice les casse dans les lectures d'été à lire sur la plage c'est clairement le bon mood là on n'est pas non plus sur de l'été enfin sur sa saga on peut la lire en hiver il n'y a pas de soucis parce que c'est pas trop été à part le tome 1 où il y a un petit passage où vraiment ils sont à la plage mais sinon voilà donc voilà je peux que vous recommander si vous aimez le contemporain feel good page turner assez drôle il y a de la romance mais un peu mais c'est pas le truc de fou après il y a des c'est pour un public averti parce qu'il y a des scènes assez spicy enfin c'est pas des trucs de fou mais pas pour les enfants voilà ce que je veux dire il n'y a pas de scène de sexe explicite mais il y a quand même des moments où c'est pas du tout pour les enfants dans la catégorie suite de saga moi je n'avais rien mis donc je n'ai rien lu dans la catégorie le plus ancien j'avais mis druide mais je ne l'ai pas lu il ne faut pas me taper lucide pour bientôt un jour mais je ne l'ai pas lu dans la catégorie celui-là qui a fait plusieurs pâles et notamment je l'avais mis dans ma pile à lire du Pumpkin Auto Challenge et je l'ai remis dans cette pile à lire dans cette pioche à lire le diable s'habille en Prada aux éditions pocket de Lauren Westberger que j'ai lu en audio et que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime le film alors il y a des il y a des trucs qui ne vont pas clairement mais c'est le genre de lecture où on est un peu coupable et qu'on aime bien quand même voilà donc j'ai passé un très bon moment on est dans le milieu de la mode on est dans tout ce que moi j'aime en fait et c'est un de mes films préféré le diable s'habille en Prada donc j'avoue que lire le livre ça a un peu plus complété et j'ai vu qu'il y avait une suite donc enfin une suite ou ouais plus un tome 2 enfin je ne sais pas trop donc pareil j'ai hâte de l'écouter c'est pas enfin celui-là je vais le garder de toute façon mais je ne pense pas le racheter mais je ne sais pas si j'arriverai à me procurer le tome 2 en version pocket aussi il faudrait que je vois je vois ça mais en tout cas j'ai bien hâte de lire la suite pas tout de suite tout de suite tout de suite mais voilà je suis très content c'est chose faite il est sorti de ma pile c'était une de mes plus anciennes reliques avec Dorit que je n'ai pas lu de ma pile à lire donc je suis content qu'il en soit sorti nous arrivons à la catégorie celui-là qui nous fait le plus envie et c'est celui-là que j'ai partagé en lecture commune avec Lucie et avec Emeline sur Instagram L'espace d'un an de Becky Chambers je ne sais pas comment vous dire que j'ai beaucoup trop aimé ma lecture et que du coup les lectures qui passent après celle-ci sont compliquées mais voilà on est sur un roman de SF positif avec de l'inter-espèce donc on parle beaucoup d'alien ce qui m'a beaucoup fasciné et j'avoue dès les premiers chapitres j'avais envie d'être dans le vaisseau je l'ai dit sur Instagram sur notre petit groupe de lecture commune j'avais très envie d'être dans le vaisseau voilà on a l'impression que c'est un endroit qui prône la bienveillance la famille le concon la famille qu'on se crée nous-mêmes en fait et voilà il y a beaucoup de sujets traités il y a beaucoup de choses intéressantes voilà on nous décrit des espèces enfin voilà il y a aussi un peu ce sort de racisme entre inter-espèces mais pas du tout on essaye d'être vraiment conciliant d'apprendre à connaître les espèces d'essayer de ne pas forcément dévisager les autres espèces et tout et c'était vraiment très intéressant voilà il y a plein de petites choses qui sont mises en avant qui sont ultra adorables il y a aussi un peu de solitude un peu voilà enfin de voilà c'était tout bonnement génial j'ai hâte de lire la suite même si on m'a dit que c'était pas vraiment une suite mais plutôt dans le même univers donc voilà j'ai hâte de continuer parce que c'est une saga en 4 tomes donc j'ai hâte de continuer parce que Becky Chambers je l'ai découvert l'année dernière et je suis fan donc clairement je vais essayer de me procurer peut-être l'audition collector si je la trouve si j'arrive à trouver le tome 1, 2, 3 et 4 en collector j'essaierai de me le procurer mais sinon celui-ci je vais le garder parce que j'ai découvert qu'il y avait je l'ai acheté d'occasion et je n'avais pas vu en fait la précédente lectrice avait laissé un petit mot donc c'est en anglais en gros ça me dit qu'elle a beaucoup aimé ce roman et qu'elle espère que je passerai un bon moment dans ma lecture et que tout va bien se passer et que voilà c'était un très bon moment et oui ça a été une très bonne lecture je pense que ça fait déjà partie de mes lectures préférées de 2024 parce que je l'ai lu à partir du 2 janvier donc voilà le seul bémol que moi je ne suis pas fan c'est les longs chapitres j'avoue que les longs chapitres c'est compliqué enfin c'est long voilà c'est long moi des fois j'ai 10 minutes je me dis bon vas-y je vais lire un petit chapitre et tout en fait là non 10 minutes je ne lis pas un petit chapitre donc c'est le seul truc regrettable mais vraiment c'est parce qu'il faut chipoter mais sinon tout est bien tout est lisé lisé Becky Chambers l'espace d'un an de toute façon lisé Becky Chambers en général mais l'espace d'un an de chez la Talente voilà en plus j'aime beaucoup la couvre et normalement il y a un post Instagram qui devrait être sorti Nacha tu le fais avant que la vidéo soit donc si vous voulez un avis plus développé écrire sur Instagram n'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs là-bas ça ferait toujours plaisir mais voilà je vais en faire j'ai déjà préparé le post il ne me reste plus qu'à écrire la chronique donc voilà pour la catégorie suivante c'est le plus populaire je n'ai pas lu j'avais décidé de mettre La quête des Wieland mais finalement apparemment il faut lire d'autres livres avant donc même s'il me fait très envie j'ai quand même envie de suivre l'histoire dans l'ordre pour bien comprendre et bien m'intégrer donc voilà la prochaine catégorie c'est celui-là qui était en pause j'avais décidé de mettre le champ des géants que j'ai repris et bien lundi lundi 8 donc ça rentre dans le challenge j'en suis à une centaine de pages je ne sais pas je suis un peu sceptique je ne sais pas trop où ça va mener et tout j'essaie d'aller au moins au moins parce que ça fait 320 pages donc j'essaie au moins d'aller jusqu'au 50% pour voir si je continue ou pas clairement parce que voilà je n'ai pas envie de me forcer en plus il passe après Becky Chambers donc clairement le level est assez haut et j'avoue que je ne sais pas je ne suis pas encore sûr de comprendre totalement l'histoire on a un royaume enfin on a un grand royaume avec un roi et il invite un de ce sujet ou un de voilà à son l'invite et il a failli l'empoisonner enfin voilà ça en découle une guerre nous on y suit un personnage qui est amoureux de la princesse du coup du roi qui a été déchue mais la princesse est promise à son frère aîné qui du coup va reprendre le royaume enfin voilà le couronnement enfin devenir roi voilà c'est tout ce que je peux vous en dire on est dans un milieu fantaisie avec avec de la magie j'ai l'impression enfin je je ne sais pas trop il y a eu pas mal de scènes de baston et tout donc voilà mais c'est tout ce que je peux vous en dire donc je ne suis pas sûr encore voilà j'attends d'atteindre les 50% donc vers les 170 pages je pense que après ça se lit bien parce que c'est des petits chapitres et voilà et puis enfin voilà le travail éditorial est quand même sublime et tout le livre avec le petit voilà c'est magnifique mais j'avoue l'histoire ne me transcende pas donc voilà à voir je ne sais pas trop peut-être que d'ici dimanche je l'aurai abandonné voilà parce que bon on est jeudi donc il y a de fortes chances que voilà je passe peut-être à autre chose d'ici là je n'ai pas envie du tout de le remettre en pause parce qu'il était déjà en pause depuis un moment j'ai dû relire du coup les 4 premiers chapitres parce que voilà pour me remettre dedans mais clairement je ne le mettrai pas en pause si je ne le lis plus c'est un abandon pour la prochaine catégorie il fallait lire une lecture recommandée une lecture recommandée et j'avais décidé d'inclure mon écoute audio de Palace que je me suis procuré à Montreuil le tome 1 de Palace par Marine Carteron aux éditions Rouer dans leur collection épique que j'ai beaucoup aimé que j'ai beaucoup aimé mon audio j'ai voulu enchaîner avec le tome 2 puis je me suis dit bon je vais attendre de me procurer le tome 2 pour l'écouter mais j'ai vraiment passé un très bon moment on est sur une réécriture mythologique donc on est vraiment versé dans tout ça dans les dieux donc voilà on nous montre des visages un peu méconnus genre les visages un peu cruels de Zeus tout ça et c'était vraiment intéressant c'est plus féministe et c'était vraiment très agréable en plus les couvertures je suis fan je suis fan moi perso j'aime beaucoup quand ça brille comme ça c'est soft mais c'est tout ce qu'il faut et j'ai hâte de me plonger dans le tome 2 donc là on est sur moi le seul petit bémol c'est qu'à l'audio c'était les chants de Palace qui se font de temps en temps et c'était pas hyper agréable à l'audio alors peut-être que c'est moi et tout peut-être que la vitesse était trop accélérée parce que du coup je lis en 1.5 1.75 peut-être que c'était ça qui faisait que ça rendait les chants de Palace pas hyper agréables mais si vous aimez les réécritures mythologiques un peu féministes et tout clairement foncé en plus du coup c'était une saga donc là on a le tome 1 le tome 2 est déjà sorti et je crois qu'il y a un tome 3 de prévu je me suis toujours pas renseigné mais il me semble qu'il y a un tome 3 de prévu donc voilà je vais lire assez rapidement le tome 2 parce que voilà j'aime beaucoup et voilà je pense que j'essaierai de vous faire une vidéo avec une recommandation des réécritures mythologiques que j'ai faites parce qu'en fait il y en a quand même pas mal je sais pas si Lucie l'a faite déjà il me semble parce que vu que je lis beaucoup des choses qu'elle recommande peut-être que ça va peut-être éviter de faire un doublon donc on verra voilà on verra on verra bien la prochaine catégorie c'était la lecture que je préchote est une future relique et j'avais mis le collector de Steam Cellular que je n'ai évidemment pas sorti de ma pile ce qui est bien dommage la prochaine catégorie c'est celui-ci qu'on a acheté sur un coup de tête et j'avais mis Quality Land par Marc Wehwenkling aux éditions Actes Sud que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé et que j'ai hésité à mettre dans mon tome 3 2023 il aurait dû il aurait dû mais voilà je l'ai quand même mentionné j'ai beaucoup aimé on est sur de la SF on est sur de la SF ça tire assez drôle assez sympa et assez politique dans un sens de voir un peu ce que les politiciens nous forcent à faire et tous les choix qu'ils nous forcent à faire donc là on est sur un poste à peau bien des années enfin un poste à peau bien des années plus tard on est vraiment dans le futur avec toute une communauté qui est classée par niveau niveau 1 niveau 2 niveau 3 en dessous de niveau 10 on est ou niveau 20 on est considéré comme des inutiles par la société donc on fait des boulots d'inutiles il y a tout ça on est dans les restaurants on n'est pas prioritaire par rapport à d'autres certaines choses peuvent nous faire monter en grade enfin voilà il y a facilité et on va y suivre Peter Schomer et par exemple son nom de famille c'était le nom de famille de son papa parce qu'en fait à la création de ce lobby son papa était chômeur donc voilà son nom de famille c'est chômeur et malheureusement ça restera souvent enfin ça restera toute sa vie chômeur sauf si c'était une femme et qu'il se mariait enfin voilà bon bref mais c'est assez intéressant on y intègre aussi beaucoup l'intelligence artificielle donc tout ce qui va être bah de toute façon tout est automatisé il y a en fait quasi tout ils sont livrés par drones les drones enfin voilà tout est fait pour et on y suit une aventure assez sympa moi j'ai beaucoup aimé voilà j'ai beaucoup rigolé et j'ai accroché j'ai vraiment enfin voilà je l'ai enchaîné ça se dit super bien voilà j'avais très envie de le lire et j'ai vu qu'il y avait une suite donc pareil j'essaierai de me la procurer parce que clairement voilà j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est pour ça que je vous dis j'ai hésité à le mettre dans mon top top 12 de 2023 mais peut-être que c'est le 13ème clairement de ce top voilà donc voilà si vous hésitiez ou si ça vous tente clairement foncé parce que moi j'ai passé un très bon moment je savais pas trop de quoi ça va parler et c'est peut-être pas plus mal comme ça parfois la prochaine catégorie c'est le livre de ma pile à lire qui me fait le plus peur que j'ai le plus peur à lire parce que voilà et tout ça j'avais décidé de mettre My Dear Fucking Prince parce que pour tous les sujets abordés dans ma pioche à lire c'était parce que il était les chapitres étaient assez longs que les retours étaient pas hyper positifs et puis que c'était une bricasse de 600 pages aussi et puis c'est un grand donc grand format l'humaine et tout donc voilà ça va être assez long à lire dans la prochaine catégorie enfin dans les deux prochaines catégories la lecture qui a perdu sa hype et un livre oublié j'avais rien mis donc je n'ai absolument rien lu voilà dans la prochaine catégorie Anna et le Père Noël étaient ma relecture souhaitée sauf que je ne l'ai pas faite voilà la prochaine catégorie c'était un livre emprunté un livre moche moi j'avais décidé d'y mettre mon emprunt de la médiathèque des autrices Christina Lawrence Love and Other Words que j'ai beaucoup aimé qui est une romance mais plus que ça plus que ça j'ai vraiment enchaîné donc je l'ai lu dans le train donc c'était plutôt cool mais j'ai vraiment bien enchaîné c'était très triste pour moi il y a des sujets abordés qui sont assez assez sensibles pour moi je ne savais pas de quoi ça parlait et clairement c'était plutôt bien comme ça si vous aimez les autrices ou si vous aimez un petit peu la romance voilà clairement on sait dès le début avec qui elle va finir clairement il n'y a pas trop de suspense et tout mais c'était intéressant on alterne entre présent et passé moi c'est une chose que j'aime beaucoup mais je sais que ça peut rebuter certains il y a je ne sais plus s'il y a des scènes de sexe enfin oui il y a quand même quelques scènes de sexe un peu explicites voilà on décrit beaucoup de choses quoi mais au delà de ça c'était très sensible j'ai j'ai quand même pas mal chouiné parce que comme je vous dis on traite un sujet qui pour moi est assez compliqué et la fin voilà j'ai beaucoup aimé vraiment j'ai passé un très très bon moment voilà je peux que vous conseiller si vous aimez les écrits des autrices voilà voilà je peux que vous conseiller il n'y a pas de il n'y a pas de soucis voilà moi je fonce un peu sans savoir surtout que sur les romans j'aime pas trop savoir ce qui va se passer dedans parce que voilà la romance on sait que ça se finit on coupe les tout mais voilà c'est intéressant aussi de voir l'envers du décor et pour la dernière catégorie bonus j'avais décidé d'y mettre un peu de romance de Noël mais moi je ne pensais pas que c'était une romance de Noël la plus belle magie de Noël de Molly Regan aux éditions HarperCollins Poche donc si vous avez compris par rapport à ce que j'ai dit au début c'est mon abandon de ce challenge j'ai lu une grosse partie donc j'ai lu j'ai lu quasi 50% et finalement c'est tout ce que j'étais j'ai pas lu plus que ça donc je peux pas vous dire à 100% que c'est que des trucs que j'aime pas moi ce que j'aimais bien c'est que le résumé nous dit que un jeune garçon va se rendre compte que son père lui a menti pendant des années et que ses grands-parents ne sont pas morts et que ses grands-parents ont un rapport de près ou de loin avec le père et la mère Noël donc je trouvais ça cool je trouvais ça cool sauf que la romance bah pète tout quoi clairement ils viennent de se rencontrer voilà il a des visages enfin voilà il est très voilà il va lui donner à boire dans le sac enfin le truc qui m'a fait lever les yeux et le sel et je pense qu'il m'a un peu décidé d'arrêter il va lui donner à boire comme ça et puis il y a l'eau qui coule sur ses lèvres enfin vous vous rendez compte ses lèvres voluptueuses sensuelles enfin voilà clairement c'était le genre de truc que j'aime pas enfin ils viennent de se rencontrer quoi ça ferait 6 mois qu'ils se connaissent ou voilà ça ferait voilà mais je sais pas j'étais pas fan clairement voilà ils viennent de se rencontrer ça faisait 3 jours et ils étaient déjà limite à se retenir pour pas se sauter dessus toutes les 5 secondes quoi ça va quoi et voilà donc voilà c'est pas un roman que je garderai donc voilà vous avez un mini spoil du un haul mais clairement voilà le début était sympa voilà ça se lisait bien mais clairement j'avais pas envie de perdre mon temps avec ce genre d'écrit voilà je l'ai lu dans le train en allant à Paris pour Montreuil voilà c'était sympa mais sans plus quoi enfin le début était sympa après le reste voilà c'est devenu trop cliché et moi j'aime pas voilà je suis pas fan donc clairement voilà je sais pas si autre chose et puis vu que les abonnements comptaient pour le challenge autant en profiter et voilà c'en est tout pour ce bilan du challenge la palle ultime et ben voilà c'était pas mal moi j'aime bien enfin voilà il y a 6 lectures que j'ai lu plus 1 en abandon mais que j'ai lu quand même une bonne grosse partie déjà 6 lectures en un mois enfin en un mois et une semaine avec les fêtes et tout je suis plutôt content et plutôt satisfait même s'il y a 2 lectures audio et tout mais clairement je suis très content je suis très content de mon challenge donc je suis voilà c'est tout c'est tout ce que j'ai avoué de vous dire je suis content c'est tout voilà j'espère que Lucie le refera l'année prochaine ça pourrait être sympa de temps en temps je pense que c'est plutôt pas mal voilà j'aime bien j'aime vraiment bien et ben sur ce moi je vous dis à très bientôt en espérant que cette vidéo vous ait plu si vous avez participé au challenge n'hésitez pas à me dire si vous avez plutôt fait un bon challenge ou si bon au contraire vous vous en foutez un peu c'était le but c'était de faire une pile à lire et puis voilà donc voilà je sais que les copines vont aussi faire leur bilan donc je verrai directement avec sur Youtube réclamant et puis ben moi sur ce je vous dis à très bientôt prenez soin de vous bye 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 Sous-titrage FR ?